Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul CAD esthétique. En effet j'ai acheté des choses soldées, pas soldées aux différentes soldes, donc je voulais quand même vous en faire profiter, notamment pour vous rappeler que c'est vraiment l'endroit à être pendant les soldes si vous êtes sur Reims. Donc en gros je vais vous présenter des paires de faux cils que j'ai eu pour 1€, donc 1€ c'est vraiment pas grand chose, sachant que c'est quand même des pélissages. Donc j'ai eu la première c'est des plumes, des plumes noires en fait, style cabaret, mais c'est vrai que j'aime bien en avoir de temps en temps différentes à mon actif pour les tutos ou pour les concours, vous savez, de beauté etc. Donc là c'est des violets avec des strass en fait ici sur l'extérieur. Donc pour les références je ne les connais pas. Alors les autres c'était Black Magician, celui-là c'est Purple Diva. Alors là c'est des croisés bleu marine avec des strass il me semble aussi et il s'appelle Blue Angel. Ceux-là c'est vraiment des énormes avec des plumes, vous savez, marron sur le côté avec deux tailles de cils différents. Cela il s'appelle Pretty Sorceress, sorcière. Et en dernier des violets comme ça qui sont magnifiques aussi et qui s'appellent Fancy Fenex. Voilà qui sont tout bonnement magnifiques. Donc c'est vrai que pour un euro pièce, c'est vrai que j'en ai pris de chaque sorte parce que ça me plaisait énormément et qu'on n'en a jamais assez honnêtement pour les présentations, les tutos, les trucs. C'est vrai que j'en achète quasi jamais mais honnêtement c'est... Je ne sais pas les mettre mais je vais apprendre ça, je vous le concède. Mais je ne suis pas plus con qu'une autre, on y arrivera, on va se battre, on va y arriver, on va partager ça ensemble. Dure qualité de la vie, tu n'es pas douée, tu as trois mains de gauche mais ce n'est pas grave. Parce que moi j'ai trois mains de gauche quand même. Ensuite une ombre à paupières qui s'appelle Bronze Nocturne que j'avais déjà. Et en fait je voulais juste l'avoir en double. Voilà parce qu'il a des reflets magnifiques. Et elle était à un euro aussi. Donc pour un euro, voilà. J'ai rien d'autre à dire, elle est tout simplement magnifique. Vous avez fait déjà des swatchs sur ces ombres à paupières là de chez Péguissage. Ensuite j'ai repris une éponge. Et oui parce que la mienne elle commence à faire la gueule. Oui parce que celle-ci en fait c'est celle-là. Voilà, on est bien d'accord ? Passage au lavage dans pas longtemps. Et elle m'a coûté 2 euros. Parce qu'elle était un... Oui non, 2,50 euros. J'ai pu la TVA 20% sur... Sur 83 cents... Non, sur un 95. Vous faites 20% de plus. Ensuite j'ai pris des élastiques crochet comme ça. Vous savez pour faire des queues de cheval mais avec des crochets. Parce que j'ai vu des tutos sur la toile et que du coup j'avais pas pour tester. Je vous en dirai des nouvelles. Et je les ai payées 5,70 euros hors taxe. Donc vous faites 20% de plus. Ensuite une pince à brushing. Et ça en fait c'est des pinces comme ça tout bête. Vu que j'ai plus de cheveux maintenant il va falloir que j'en mette deux. Une sur le dessus et une sur l'arrière. Malgré le fait que je me sois coupé les cheveux toute seule récemment. Parce que j'ai jamais le temps d'aller chez le coiffeur. Après tu manques de sous donc tu peux pas y aller. Après il y a toujours un truc en fait. Donc là voilà je me suis coupé les cheveux toute seule. Et je me suis repris des pinces comme ça. Donc ils étaient à 2,40. Donc ça faisait peut-être 3 euros. 3 euros les laits. Il y en a combien ? Il y en a 12. C'est pas mal quand même. Et ensuite je me suis pris un top glitter comme ça. Un top coat en fait glitter. Avec plein de petites strass dedans. Un peu flaker blanc, nacré. Voilà. Il m'a coûté combien ? 1 euro aussi. Voilà quoi. Après j'ai acheté un shampoing anti-démangeaison pour ma belle-mère. Qui était à donc hors taxe 6,33 euros. Donc rajoutez 20% pareil. Et au final vous voyez c'est un haul expéditif. Je voulais pas vous faire un truc trop trop énorme. Et j'ai pris des one step gel comme ça. Donc c'est des gels en fait qui nécessitent ni aucune préparation ni aucun top coat. Et c'est dans le but de vous faire un tuto sur les... Ongles miroir avec de la poudre miroir. Reçu de chez... Du site tu sais pas... Ce que je peux pas mentionner parce que c'est censuré. Donc voilà. Donc j'ai pris la teinte 22. Donc c'est du noir en deux exemplaires. Parce qu'on sait que le noir... Quand on fait des ongles miroir c'est ce qui ressort le mieux. Et en fait ils étaient à combien ? Ils étaient à 5 euros en fait. 5 euros alors que ça ça coûte une blinde. Je sais pas si vous connaissez la manucure mais 5 euros pour ça c'est donné. Du coup j'ai pris deux roses avec une teinte d'écart. Celui-là est plus corail celui-là et plus rosé. Voilà tout simplement. Et en fait le noir oui c'est ce qui est utilisé le plus souvent. Donc si je veux en avoir assez en one step pour faire ce type de tuto. Pour me le faire souvent j'ai préféré en prendre deux. Donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous présenter en gros pour CAD esthétique. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui ont un CAD près de chez eux. Ou une boutique du coiffeur près de chez eux. Donc n'hésitez pas quand même à y aller. Parce que quelquefois on a des choses en fin de série ou en soldé qui valent vraiment la peine. Donc pour l'heure n'oubliez pas Clavier Ballon Rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris je vous aime. Ciao ! Sous-titrage ST' 501